Je peux vous dire d'entre deux jeux que le repos est possible. Si nous allons nous servir sur les cas dans les autres communes, malgré que la loi, le code électoral dit qu'il faut que ce soit le parti majoritaire qui élue le maire, nous voyons qu'après que les uns et les autres sont devenus conseillers, ils ont nourri tous autant qu'ils ont l'ambition de devenir maire. Ça ne serait pas facile, parce que si vous lisez les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est dans l'ancien temps du même parti qu'il y a des attaques. Vous allez vous appeler maire sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on faisait les campagnes, on n'avait pas eu toutes ces envies de voir les gens se porter garant d'aller assumer le seuil de maire. Mais aujourd'hui, avoir toutes les formes communicationnelles sur les réseaux sociaux, ça craint. Ça craint. Vraiment ça craint, parce qu'à la date d'aujourd'hui, pour mes analyses personnelles, nous avons déjà sept personnes qui envisagent et qui se pointent demain de briguer la mandature de la mairie de Cotonou. Et quand c'est comme ça, nous n'allons pas nous jeter des fleurs. Il y a vraiment de quoi à réfléchir. Parce que le lundi sera vraiment un jour que nous allons passer chacun avec sa manière, avec des intentions et tout. Maintenant, que Dieu sonde le cœur des uns et des autres, pour qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas assister, malheureusement, à la même scène comme ce qu'on a eu à assister dans les autres communes. On vous mentit actuellement, ce qui se passe, même ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, l'élection du maire ne sera pas facile. Parce que, vu même dans le même parti, les gens d'abord demandent à concurrencer avec le maire Luc Atropo. Le choix, normalement, de la jeunesse, c'était basé sur Luc Atropo. Après les élections, maintenant, on voit maintenant que d'autres camarades, d'autres collègues conseillers, comme lui, dans le même parti, demandent à concurrencer avec lui. Donc, nous devons attendre maintenant le lundi pour voir ce qu'il y en sera. Normalement, si on devait suivre les consignes de leur parti politique, le choix se fait sur Luc Atropo. Normalement, si on devait suivre les consignes, le choix se fait sur Luc Atropo. Avoir d'abord la compétence qu'il a eue en étant à la tête de la mairie de Bécon pendant toutes ces années. Eh bien, je pense que déjà, cette élection, il y a déjà trop de polémiques autour. Étant donné que les conseillers ont été déjà élus, ils aspirent à être maires. Donc, beaucoup pensent qu'ils ont le charisme d'être élus maires. Déjà, je pense que si les tests du parti étaient respectés, s'il y avait déjà d'entente entre les candidats de l'UP, je pense qu'on serait en train de vivre cette situation. Voilà. Donc, je prie Dieu pour que cela soit résolu au plus vite le lundi, afin qu'on sache qui serait le maire de Cotonou le lundi prochain.